C'est bien quand tu m'expliques ! Un qui lui a donné et l'autre est exposé au musée, à Milwaukee. Il y a tous les styles. On essaye de venir demain pour faire une interview de Sébastien. C'est celui qui a fait des super peintures sur la Panamérica. Salut Sébastien ! Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes ? Je m'appelle Sébastien, je suis illustrateur à la base traditionnelle. J'ai commencé dans la pub, après je suis passé au numérique. Je suis revenu à mes amours en portant sur de la peinture custom comme celle-là. J'ai une formation artistique et dans le monde carrossier. On est les deux à travailler quand même. J'ai un carrossier avec moi et je fais le travail tout ce qui est graphique et artistique. C'est toi qui a fait cette super décoration de la Panamérica. On a été sur le groupe pas mal à dire qu'elle est top. Je voulais savoir combien d'heures à peu près sur un modèle comme ça ? C'est facilement, on est sur deux semaines minimum. Entre les différentes peintures, les vernis, à chaque fois il y a des ponçages. En fait ça se fait en plusieurs étapes. On peint d'abord tout en blanc. Après ensuite on masque, on passe tout en silver. Enfin tout ce qui doit rester enfilé ça passe en silver. Après on remasque, après on passe le candy. C'est tout un travail de carrossier aussi parce qu'il y a du ponçage, du vernissage, du reponçage. Donc c'est quand même du gros boulot. On imagine. Est-ce que tu peux nous donner à peu près des fourchettes de tarifs pour quelqu'un qui veut faire une déco ? Alors nous on est sur la Panamérica mais c'est valable sur à peu près toutes les motos je pense. On est sur un minimum de 2000€. 2000€ d'accord. En fonction de la volonté du client. Et puis l'état de la machine aussi. Parce qu'il y a un travail de préparation et de carrosserie qu'il ne faut pas négliger. Donc le plus simple quand même, nous on donne rarement des devis en ligne. C'est mieux de venir, on se rend compte et puis... Mais juste sur une moto neuve comme ça, c'est quoi ? C'est plutôt 3000 ça une moto comme ça ? Non, non, on doit tout. Enfin on doit tout aux alentours de 2000, 2050€. D'accord. Et tu fais aussi des casques je crois ? Oui, oui, on fait tout. Les casques, les motos... Ouais ? Ouais, on fait plein. Et tu es situé où ? À Le Pain. Sur le bord de la 104. D'accord. Ok. Et on ne fait que de la moto par contre. D'accord. On est vraiment spécialisé dans la moto. On ne fait que ça. D'accord. Donc que ce soit réparation... Et le nom de ta boîte qu'on ne l'a pas... C'est J.R.M. Collins. Ouais, on va juste aller sur ton stand après que tout le monde voit. Et puis... Merci Seb ! Oups ! La technique m'a lâché ou j'ai lâché la technique, mais en tout cas l'enregistrement que j'avais fait sur le stand avec Sébastien, eh bien il a craché. Donc il m'expliquait entre autres, pour un casque, on ne peut pas s'amuser à faire simplement un bout du casque. C'est tout le casque qui doit être pensé et la peinture en fait, ce qui explique donc des tarifs qui peuvent aller facilement de 500 à 800 euros. En tout cas, je vous ai en bonus pris sa dernière déco qui n'est pas une Paname, mais qui est Softail. Elle est magnifique cette voiture-là ! A plus ! Merci d'avoir regardé, Sous-titrage Société Radio-Canada !